Alléluia Alléluia Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu Elle juge des intentions et les pensées du cœur Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous Et avec vous Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Gloire à toi Seigneur En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer ». Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu, ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Acclamons la parole de Dieu, l'ange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ces textes, frères et sœurs, viennent à point. Déjà pour répondre à une réflexion qu'on se fait souvent. Mais que fait le bon Dieu ? Que fait le bon Dieu ? Eh bien, frères et sœurs, la première chose, c'est que le bon Dieu, il ne fait rien sans vous et sans moi. Voilà. Ce n'est pas le dispensateur de dividendes, tu as un trou dans ton compte en banque, tu n'en fais pas, je vais le combler. Ce n'est pas ça, d'accord ? Ce qui est très important, c'est de comprendre que lorsque nous prions, la réponse de Dieu, c'est de déployer sa grâce. La grâce, c'est de déployer l'énergie qui est en eux, qui est en lui, comme dirait nos frères orthodoxes, cette énergie qui est le trait de l'Esprit Saint, pour susciter en nous l'énergie précisément de mettre en œuvre cette grâce dans notre existence. C'est ça, les réponses de Dieu. Vous voyez, par exemple, prenez cette veuve, ok, alors elle vient frapper, ok, très bien, elle frappe. Mais il faut bien comprendre que lorsque le juge en a marre qu'elle frappe et qu'il lui fait justice, ce n'est pas pour qu'elle rentre chez elle en se disant, maintenant je mets mes doigts de pieds en éventail, on m'a fait justice, donc à moi les dividendes. Non, 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 non. C'est pour qu'une fois qu'elle sait que son combat est reconnu juste, elle se mette en marche, elle se mette à, elle se déploie, si vous voulez, que la dynamique, il faut bien la comprendre, la dynamique, c'est celle de la joie. La dynamique de la mission, c'est celle de la joie, c'est-à-dire que lorsque tout à coup je décèle, parce qu'il faut apprendre, je décèle la réponse ou les réponses de Dieu à travers sa grâce, je décèle qu'il met en moi cette énergie que je lui demande pour obtenir ce dont j'ai besoin. Vous voyez, ce qui nous habite, c'est une vraie joie. Or la joie est une émotion, et comme toute émotion, une émotion s'est faite pour être partagée. Si j'ai en moi la joie, c'est plus fort que moi, j'ai besoin de partager cette joie. Faites, regardez toutes vos existences, c'est ça qui s'est passé. A chaque fois que vous avez eu les plus grandes joies, j'imagine, je sais pas moi, la venue d'un enfant, bon, a priori, il n'y a pas de plus grande joie, et bien vous n'avez de cesse que de prévenir, et la famille, et les amis, et etc., et vos frères et sœurs de la paroisse, et tout ça. C'est de la joie, et cette joie, c'est plus fort que nous, et Dieu merci, elle est faite pour se déployer. Donc lorsque je reçois la grâce, lorsque je suis touché par cette grâce-là, naît en moi cette joie, et c'est à travers cette joie que naît le désir, on va dire, d'évangéliser, d'annoncer le nom de Dieu, de me mettre au service de mes frères, etc., etc., quel que soit l'appel auquel je réponds. Vous voyez ? Ça commence avec Jésus, rappelez-vous, Jésus dans l'évangile de Jean, qui nous dit, « Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous. » La dynamique, même en Dieu, vous voyez, c'est la dynamique de la joie qu'il a besoin de partager, c'est formidable. Non, ça vous laisse, mais alors, de marbre total. Ça prouve peut-être qu'il faut qu'on s'ouvre à ce mystère-là, parce qu'on a parfois trop tendance à dire, j'ai besoin de prier, je reçois ce dont j'ai besoin, un réconfort, et je repars, et ça va mieux. Oui, mais le « ça va mieux », ce n'est pas être chrétien. On n'est pas chrétien parce que ça va mieux. On est chrétien parce que tout d'un coup, il y a un mouvement qui naît en nous, un mouvement d'être, où on commence à... On se dit, mais voilà, j'ai une place à tenir dans le monde. Et Seigneur fait que cette place, je ne l'oublie jamais. Et là, vous voyez, il y a une grâce, pour le coup, qui est magnifique, et qui nous est comme donnée dans la première lecture. Alors, on peut le lire comme un texte tout à fait folklorique. Alors, les Amalécites arrivent, et alors Moïse monte sur la montagne, et puis quand il a levé les mains, c'est la victoire, et puis quand il les baisse, c'est la défaite. Ah bon, ben voilà, ce sera bien. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en regardant Moïse intercéder, avoir les mains en l'air, et puis quand il est fatigué, allez, moi j'aime bien ça. Il y a deux mecs qui montent, Our et Aaron, et qui prennent les bras et qui lui tiennent debout. Moi, j'adore ça, c'est génial. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais le peuple voit Moïse en prière, et ça suscite dans le peuple ce désir de se battre, de se battre. Vous voyez ? Quand Moïse a les mains en l'air, le peuple ne se dit pas, bon, ben tout va bien, on rentre chez nous, on se met devant la télévision et tout va bien aller. Non. Or, la dynamique propre, alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est très inscrit dans l'Église catholique, c'est qu'on a un pape. Ce pape, son rôle c'est quoi ? Mais c'est de tenir les mains levées. C'est pour ça qu'il nous envoie des encycliques, des choses, des machins, des messages, tout ce que vous voulez, parce qu'il nous maintient vigilants. Et nous avons besoin d'avoir une figure, de regarder une figure qui nous maintienne vigilants. Et cette vigilance-là, vous voyez, elle nous est, que fait le pape ? Il nous renvoie toujours à la figure du Christ. Toujours, toujours, toujours. Et lorsque, c'est sûr que si je rentre chez moi et que je m'affale sur mon canapé, la grâce, elle sera passée, ce n'est pas un problème. Mais je ne l'aurais pas vu passer. Voilà. Alors que si je m'imprègne à la fois des paroles du Christ, qui sont des paroles d'encouragement, nous savons, ça c'est l'épître aux Hébreux, nous savons que nous avons avec le Christ un intercesseur pour l'éternité. Il ne faut pas être plus clair quand même. Oui ? Donc, en levant les yeux vers le Christ, ce qui est l'objet de nos assemblées chrétiennes, en levant les yeux ensemble, eh bien, nous ouvrons notre cœur pour recevoir les traits de l'Esprit-Saint. Voilà. Et c'est ça qui nous entraîne, c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous met debout. Et moi, c'est ce qui me fait me lever tous les matins. Voilà. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Et puis ensuite, eh bien, on accompagne. On accompagne comme, voilà. Vous voyez, on a besoin que cette joie, elle soit rythmée par des anniversaires, par des moments comme chaque semaine où on se rassemble pour bien se dire, mais oui, on est vraiment à l'écoute du Seigneur et sa grâce, on veut vraiment la donner. Là, tout de suite, là, on va faire mémoire de dix ans de mariage. Eh bien, voilà. Au bout de dix ans, on marque un pas, on remercie le Seigneur pour être dans la gratitude. Seigneur, tu nous as donné de vivre ensemble. Il y a eu des moments fantastiques, il y a eu des moments peut-être plus difficiles. Mais ce que nous savons, c'est que ta grâce passe dans notre mariage à travers nous en tant que parents, en tant qu'époux, avec nos enfants. Et nous voudrions être encore plus ouverts à cette grâce pour que tu fasses de nous des missionnaires. Voilà. Et on repart et on l'a marqué. On revisite le mariage et hop, on repart dans l'avenir. Vous voyez ? Et si on pouvait faire ça régulièrement, eh bien, on retrouverait vraiment cette énergie qui nous manque si on se retrouve tout seul chez soi, si on ne vit que dans son petit appartement reclus. Vous voyez ? Évidemment, là, l'énergie, elle se déploie beaucoup plus difficilement. Alors, si vous le voulez bien, nous allons demander cette grâce au Seigneur à travers la petite prière que Lauriane et Benoît vont dire. Rappelons-nous nous-mêmes tous les anniversaires que nous avons à fêter, tous ces moments de grâce, de joie, où le Seigneur nous a montré que vraiment, il était avec nous, qu'il intercédait pour nous. Tous ces moments qui nous ont lancés, lancés dans la mission, lancés dans ce désir de témoigner la joie qui est dans notre cœur. Repensons-y. Et quand nous viendrons communier, que cette communion soit une communion de gratitude, une communion de joie. Notre monde en a besoin, frères et sœurs. Vous savez que tout s'effondre en soi, enfin, surtout en France, parce qu'ailleurs dans le monde, tout va bien. Mais en termes de chrétienté, la France s'affale, mais ce n'est pas le moment de désespérer. C'est le moment de se dire, Seigneur, envoie-moi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada